Musique Si on veut que ça fonctionne, ça doit fonctionner dans le temps. Il y a des compétences à apprendre. Et donc on a proposé dans le centre un programme d'accompagnement thérapeutique. Un sportif de haut niveau veut aller au bout, il veut gagner une compétition. Il suit un programme de formation, un plan de formation. Il s'entoure d'un diététicien, d'un coach sportif, un coach mental, etc. Et bien là, dans le programme, il va suivre un programme où il va prendre la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique. Il va prendre à mieux communiquer avec son entourage, avec les médecins. Il va prendre des connaissances sur la maladie, les traitements, ce qui favorise ou ce qui au contraire protège du cancer. Et faire ce travail dont on a parlé, de qui je suis et qui je veux être. Et du tout, de quoi je vais m'entourer pour arriver là où je veux aller. Musique Alors, les groupes de parole à ressources sont divisés en deux types de groupes de parole. Les groupes de parole pour des patients qui sont en première confrontation, on espère, unique confrontation au cancer. Et des groupes de parole pour des patients qui sont en situation de récidive ou de métastase. Pour les premiers groupes, la question qui est débattue, c'est un peu comment vivre derrière. Voilà, comment vivre avec ce vécu-là et que changer. Et comment s'y faire. Et pour les groupes B, la question, c'est plus comment vivre avec. Le pacte à ressources se fait sur une durée d'un an. Les rencontres sont hebdomadaires pendant quatre mois et bimensuelles pendant les huit mois suivants. En général, ça dure entre trois et quatre heures. Ça dépend des thérapeutes qui l'animent. Il y a en général une heure à une heure et demie d'acquisition de savoir ou de savoir-faire. Donc des conférences. Ou une séance de sophro, une séance de pleine conscience. De la théorie ou de la pratique un peu sur de la communication. Suivie d'une heure et demie de groupe de parole. Il y a juste trois fois où c'est une journée complète de nutrition. L'avantage et en même temps la difficulté des groupes de parole, c'est d'être confronté aux autres, à l'histoire des autres. Ça permet de repérer quelque part qu'est-ce qui vient de la maladie. Et donc de repérer que si les autres sont confrontés à la même chose, on n'est pas dans une fragilité personnelle. C'est l'humain face à la maladie. Et ça permet aussi de repérer que si tous les gens qui sont confrontés au cancer ne réagissent pas de la même façon, il y a aussi des choses qui nous appartiennent et qui nous renseignent sur nous. Ça permet que quelquefois ce soit les paroles de quelqu'un d'autre qui se dise « Tiens, c'est la phrase qui me manquait. » Ou de pouvoir s'exprimer et s'affirmer aussi en disant « Non, moi non, pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça que je vis les choses. Ce n'est pas comme ça que je les vois et je n'ai pas envie de les voir. » Donc l'intérêt de venir aux groupes de parole, de venir surtout dans cette régularité, ce sera justement d'intégrer, pas d'oublier. de vivre avec cette conscience. Je pense qu'on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas entendu. Je me suis présentée à ressources suite à mes ennuis de santé pour être accompagnée sur certains aspects de ma vie qui me paraissaient difficiles à gérer toute seule. Je me suis présentée à ressources pour trouver de l'aide. Il est prévu qu'au fil du programme, nous puissions utiliser les conseils en éducation qu'on nous donne, les mettre en œuvre, les explorer, puis en reparler, pour qu'à un moment donné, cela devienne notre nouveau mode de vie et ainsi pouvoir se séparer de ce groupe de parole puisqu'ayant acquis toutes ces nouvelles compétences. Quand on est en groupe, on peut partager des moments forts de cette expérience, de ce parcours, et on en tire souvent des leçons qui sont des leçons de vie. Et comme chaque fois dans des leçons de vie, on rencontre des moments de bonheur et beaucoup de bonne humeur, de la bonne humeur et presque de la joie d'avoir à partager les mêmes choses ensemble. Déjà, ce n'est pas évident de pousser la porte de ressources parce qu'on a des a priori, on a une grosse crainte. Mais dès que j'ai ouvert la porte, déjà, j'ai pu voir le sourire de Corinne qui m'a rassurée. Ensuite, j'ai été reçue par Nabila. On a pu faire un petit résumé de ce que je pouvais faire au niveau des activités parce que j'étais en chimio, donc fatiguée. Et puis, pour moi, ressources, c'est ma deuxième famille. Les filles avec qui j'étais au début du pacte ont vu une évolution, moi aussi. Je me suis découverte une force incroyable. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit même au niveau, je dirais, enfin, pas chirurgie, mais au niveau médecine. On l'apprend au niveau du cancer, au niveau des cellules, etc. Parce que quand on n'est pas dedans, on n'a pas toutes les connaissances. On entend souvent les gens nous dire « Mais tu vas à ressources, tu vas parler de ta maladie, tu vas pleurer, ça va être triste. » Et non, tout au contraire. Déjà dans les pactes, on a passé trois jours formidables à faire des photos, à aller dans les piscines. et j'ai envie de communiquer ça. J'ai envie qu'il y ait déjà beaucoup de ressources. Parce que moi qui viens de Picardie, là-haut, il n'y a pas. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens aimeraient avoir un lieu, un endroit pour pouvoir justement retrouver des personnes qui sont dans la même situation et faire connaître ressources le plus possible à l'extérieur. Très honnêtement, moi, quand je suis arrivé dans ce pacte, j'étais un peu perdu. J'étais complètement à la rue. J'étais dans le trou, je ne savais plus où j'étais. Et tout doucement, j'allais dire, lors des paroles qu'on a entendues, des échanges qu'on a eus les uns et les autres, on s'est découverts les uns et les autres. Et c'était un véritable échange. Et au cours de ce pacte, moi, je me suis ouvert, j'allais dire. Voilà. J'ai commencé à comprendre ma maladie, et ça, c'est important, ce que j'avais, pourquoi j'étais là. Ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu des conférences. Les conférences du Dr Mousset, qui nous ont expliqué, trois conférences, qui ont expliqué ce que c'était le cancer, et comment ça se développait, comment on essayait de le soigner. Et ça, ça, ça m'a ouvert les yeux. Et tout doucement, je suis sorti de mon cocon. Voilà. Je suis sorti de cette protection, tout doucement. C'est l'échange que j'ai eu avec les autres personnes qui m'a aidé à me redonner goût à la vie, à me battre. Je parlais de la sophrologie, mais la sophrologie, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté, j'allais dire, presque la sérénité, la tranquillité, le repos, la relaxation, parce que j'en avais besoin. Et chez moi, de temps en temps, quand j'ai cinq minutes, parce que même si on ne travaille pas, on est toujours un peu pris, un peu de relaxation, évacuer les mauvaises choses, évacuer les mauvaises pensées. Et ça nous aide, ça nous accompagne. Mon épouse a fait le pacte également, dans un pacte, ce qu'on appelle accompagnant. Et ça, ça nous a aidés, tous les deux. Moi, ça m'a aidé énormément. Bravo à Ressources, bravo aux gens qui sont là, les personnes qui encadrent, parce que j'ai trouvé, moi, un sourire, une aide psychologique. Les gens sont à l'écoute et c'est formidable. Voilà. Encore bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada